Salut à tous, cet après-midi, petite séance de Neuaza. Le Neuaza, en japonais, ça veut dire « Travail au sol ». Alors, avant de démarrer, je vous précise que moi je vais faire la séance, donc je m'appelle Tori. Tori, c'est celui qui fait l'action, celui qui exécute la technique. Celui qui subit, en l'occurrence ici Jigoro, c'est Uke. Le partenaire, ça s'appelle Uke. Donc, première immobilisation, Ongeza Gatame, Ongeza, contrôle costal, je viens m'asseoir à côté du partenaire, je mets ma main droite derrière la tête, je viens chercher le col, je récupère le bras, je fais mon contrôle costal ici, en avançant, et je baisse la tête ensuite. Ongeza Gatame, ici, contrôle costal. Deuxième technique, Kamishio Gatame, Shio, je vous rappelle que Shio, c'est les quatre points sur le tapis. Donc, vous allez vous placer derrière le partenaire, un petit repère, la tête entre les deux jambes. Ensuite, vous glissez vos mains sous les épaules de Uke, et vous venez récupérer la ceinture. Ensuite, vous descendez votre centre de gravité, et vous collez la joue sur la poitrine de Uke, en ramenant ici, pour faire correctement le contrôle. On va travailler sur les six immobilisations fondamentales en Iwaza, de la progression française du judo. À ce propos, la progression française a été réactualisée par la fédération, donc je vous conseille vivement de vous la procurer, car c'est un excellent outil. Troisième technique, Yoko Shio Gatame. Yoko en japonais, ça veut dire côté. Donc, vous allez vous mettre sur le côté de votre partenaire. Main gauche, elle se glisse derrière la tête, elle va récupérer le col. Ensuite, avec la main droite, on va chercher entre les jambes, et on vient chercher la ceinture du partenaire. Je mets la joue ici, je descends mon centre de gravité, et je fais mon contrôle. Yoko Shio Gatame. Yoko Côté, Gatame Contrôle. Coupe. Quatrième technique, alors il s'agit de Tate Shio Gatame. Alors Tate, en japonais, ça veut dire cheval. Gatame Contrôle, Tate Shio Gatame, donc je vous rappelle, vous entendez Chio, tout de suite les quatre points d'appui. Donc Tate à cheval, vous vous mettez à cheval au-dessus de votre partenaire, vous venez glisser vos chevilles sous les jambes de Huké. Ensuite, vous récupérez le bras de Huké, vous le passez devant la tête, et vous venez glisser votre main droite, ici sous le col, et vous vous donnez les deux mains pour faire le contrôle. Je vais me mettre dans l'autre sens. Je me mets à cheval, je viens saisir les jambes de Huké pour passer mes chevilles, je viens récupérer son bras, je lui mets devant la tête, ma main droite, elle passe sous le col, et je viens ici descendre mon centre de gravité pour effectuer mon contrôle. Tate Shio Gatame, Tate cheval. Top ! Troisième technique, alors Ushiro Geza Gatame, Geza contrôle costal, donc Ushiro Geza Gatame, vous venez vous placer comme Kamishio Gatame, le contrôle du départ c'est le même. Ici, je viens placer mes deux mains à la ceinture, vous lâchez la main droite, vous venez ici, couronnez l'épaule, récupérez le col du partenaire. Ensuite, vous vous avancez, et vous venez vous asseoir ici pour faire votre contrôle costal, un petit peu comme mon Geza Gatame, mais à l'envers. Encore une fois, vous vous placez comme Kamishio Gatame au départ, vous lâchez la main droite, vous venez couronner l'épaule, et vous avancez pour bien faire ici votre contrôle costal, là, et vous baissez la tête. Ushiro Geza Gatame. Hop ! L'utilisation Makura Geza Gatame. Makura, ça veut dire oreiller en japonais. Donc Makura, vous venez placer la tête de votre partenaire sur la cuisse. Voilà, vous lui faites un petit oreiller. Ensuite, avec votre main gauche, vous venez passer sous le bras, et vous venez chercher la ceinture de votre partenaire. Ensuite, avec la main droite, vous passez sous le bras, et vous venez chercher votre deuxième revers, ici, et vous baissez la tête. Makura, oreiller, Geza, contrôle costal, Gatame, contrôle. Voilà. Donc, encore une fois, Makura Geza Gatame. Je viens faire ici un oreiller à mon partenaire sur ma cuisse. Avec la main gauche, je viens passer sous le bras, je viens récupérer la ceinture, et ensuite, je viens placer ma main sur mon deuxième revers pour garder ici mon contrôle. Je vous rappelle un Geza, donc contrôle un petit peu, j'avance là, j'avance, je fais mon contrôle avec les côtes, et je descends la tête. C'est bon ? Bon, j'espère que cette petite séance au sol, cette petite séance de révision vous a plu. Donc, les deux choses essentielles à retenir, c'est que moi, je travaille, je m'appelle Tori, celui qui subit l'action, c'est Oké. Ensuite, notez les petits mots de vocabulaire, les deux familles importantes, donc les Geza Gatame, le contrôle costal, et les Chiots Gatame, avec les quatre points sur le tapis. Si vous retenez ça, ça sera déjà très très bien. Prévision à tous, merci à Gigoro de m'avoir servi de partenaire, et surtout, restez bien chez vous. Bye bye !